il a sauté alors c'est au tour de bélier les béliers bienvenue sur cette guidance générale pour le mois de juillet 2021 j'espère que vous allez bien que vous avez des projets pour cet été fait les mois qui viennent de s'écouler sont passés en douceur est ce que vous êtes allé voir les béliers votre projection pour le deuxième semestre 2021 c'est en ligne depuis quelques jours je vous invite à aller voir les messages sont assez forts donc voilà vous m'en direz un petit peu des nouvelles voilà je vous invite à liker à commenter cette vidéo parce que ça soutient vraiment beaucoup la chaîne en tout cas merci pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant le mois de novembre voilà je suis super contente de l'évolution de la chaîne et puis je suis super contente de vous lire aussi voilà donc là on va on va commencer on va reprendre l'évidence normale on n'est pas comme dans les projections donc on va tirer une carte de l'oracle de l'harmonie puis on va voir la question qui vous accompagne les béliers pour ce mois de juillet 2021 et puis restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise j'ai retrouvé un petit jeu je vous raconterai ça en fin de vidéo alors pour les béliers quelles questions les accompagnent pour ce mois de juillet 2021 les questions accompagnent les béliers et ben vous en avez deux les chanceux ça a questionné dur ce mois ci c'est mais quand vous êtes vous dit je t'aime pour la dernière fois là les béliers on est sur sur la base je crois que j'ai l'impression qu'on vous demande un petit peu de vous arrêter et de prendre conscience que vous êtes là que vous êtes vivant j'ai ça qui est là la deuxième carte que vous avez c'est les peurs de quoi avez vous peur qu'est ce que ça veut dire de s'aimer pour vous est ce que vous avez le droit de vous aimer il ya des choses qui ne vous appartiennent plus moi j'ai le sentiment que vous avez des craintes et vous avez peut-être pour certains vous avez une peur malade maladive de quelque chose qui vous empêche finalement de d'aimer la personne que vous êtes dans toute sa sa force il ya quelque chose qui vient saper l'amour que vous avez pour vous donc là on va vous demander de regarder un petit peu tout ça là sur ce mois de sur ce mois de juillet voilà de quoi avez vous besoin pour vous épanouir les béliers puis vraiment ce qu'on vous dit ici c'est fait un pas de côté souvent les peurs les peurs elles sont là parce qu'on a un simple angle de vue mais quand on fait un pas de côté on peut voir les choses différemment peut aussi voir le soutien qu'on a autour de nous ce qui peut nous aider à dépasser certaines peurs voilà mais j'ai le j'ai le miroir qui est là aussi qu'est ce que vous pensez de vous quand vous vous regardez dans le miroir le matin des choses comme ça petit exercice vous réveillez le matin vous allez dans la salle de bain et vous regardez vous faites un grand sourire et vous vous dites je m'aime ça voilà au début vous allez vous allez vous trouver vous allez encore trouver à vous critiquer si vous êtes là dedans mais petit à petit ça va vous faire rigoler voilà et le rire devient de moins en moins jaune mais les béliers alors voilà c'est ça ouais c'est ce qu'on a là alors maintenant je vais tirer les énergies du mois de juillet les énergies générales pour vous les béliers les énergies générales les béliers pour le mois de juillet 2021 les énergies pour vous amis béliers un petit peu de douceur pour vous même vous avez un caractère assez trempé vous aimez prendre soin des autres aussi les béliers ce qu'on vous dit c'est ça doit commencer par vous alors quelles énergies accompagner les béliers sur le mois de juillet 2021 et on a le diable le diable on va vous demander de regarder vos addictions ouais il ya des choses que que vous êtes en train de vivre aujourd'hui qu'on vous demande de regarder c'est des choses qui ont prise sur le passé ce qu'on vous dit c'est de reprendre votre route quel que soit le pas que vous faites c'est un pas en avant et le passé vous allez devoir le lâcher en terme d'énergie ce que vous avez qui est très présent c'est les dépendances c'est votre rapport aux dépendances donc avec ces deux questions là moi j'ai l'impression que vous avez des clés là pour vous accompagner pour aller regarder un petit peu ce qui se joue pour vous ça peut être de la dépendance affective dépendance sexuelle dépendance à l'alimentation des troubles troubles du comportement alimentaire ça peut être de la prise de drogue le tabac des choses comme ça et j'ai l'impression que là vous êtes vous allez avoir un point de conscience ce mois ci sur le mois de juillet sur d'où est ce que ça vient tout ça à quel moment ça a commencé et à partir de là j'ai le sentiment que vous avez commencé à vous libérer les béliers ouais moi j'ai j'ai ça qu'elle a bon alors ce combat de 2 ce combat de dépendance qui vont bien je suis quand même sûr il ya quand même le mot tentation qu'elle a leur bon on arrive on arrive sur une période de l'été il ya les vacances tout ça donc il ya peut-être un relâchement qui qui opère pour certains ce qu'on vous dit c'est quelle que soit la dynamique dans lequel vous êtes écoutez votre intuition parce que vous allez avoir des infos qui vont vous permettre de recommencer un nouveau cycle il ya un nouveau départ qui arrive avec le bas on est vraiment sûr il ya quelque chose qui vous pousse à quitter une situation qui qui ne vous convient plus 1 alors c'est un peu risqué mais vous avez vous avez plutôt confiance avec ce diable là vous êtes poussé par vraiment vos instincts il ya quelque chose qui vous pousse à partir ouais 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 mais il ya des envies d'ailleurs de découvrir autre chose de nouvelles personnes des choses comme ça il ya ça qui est là ce mois ci en tout cas pour vous voilà alors on va tirer maintenant la petite âge j'ai pas fait la synthèse qu'est ce qu'elle nous dit alors 18 1 19 20 23 33 6 web alors c'est des envies d'ailleurs qui vont vous amener à faire un choix vous allez être je pense fin juillet début août je pense que vous allez être face à un choix et un choix qui doit être fait voilà mais je pense qu'il ya des histoires aussi dans le domaine sentimental à régler entre vous et vous et entre vous et votre autre et éventuellement entre vous et une troisième personne il ya des choses cachées il ya des choses à révéler alors on va voir on va voir maintenant le petit conseil des accords toltec qui peut être un point d'appui aussi pour la façon dont vous vivez vos relations ou votre communication avec les autres alors pour les béliers quel est le petit conseil des accords toltec pour le mois de juillet 2021 pour le mois de juillet 2021 elle est tombée et nous avons j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle non allez petit focus voilà super j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle quand je suis capable de voir l'autre au delà de ce qu'il me dit je me connecte à son coeur et me sens apaisé je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi et oui et bon là on voit que vous avez du mal peut-être à être indulgent avec vous et que le premier pas ça va être ça commencez à vous regarder à changer de regard sur la personne que vous êtes il ya peut-être un bilan une récap à faire là sur sur tout ce que vous avez mené tout ce que vous avez construit ces dernières années parce qu'il ya eu du mouvement pour vous les béliers donc changer peut-être de regard sur sur tous vos accomplissements ça vous permettra c'est assez un point de départ pour changer le regard que vous avez sur vous et puis du coup ça aura par la suite un impact sur vos relations et sur la façon dont vous communiquez avec les autres les béliers c'est tout un chemin là vous êtes en train de prendre qui est assez assez fort voilà pour la première partie de cette vidéo on va passer maintenant au domaine professionnel les béliers alors donc ça parlera aux personnes qui sont en recherche d'emploi aux personnes qui peuvent qui sont salariés qui ce qu'ils arrivent à la retraite vous adaptez bien évidemment en fonction de ce que vous de ce que vous vivez on reste sur les guidances générales je voulais pas dit donc ça peut évidemment pas parler à tout le monde n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance personnalisée vous avez tout dans la barre de description de cette vidéo les béliers pour le mois de juillet 2021 professionnel pour les béliers professionnels pour les béliers dans le domaine professionnel alors bon il ya du changement qui arrive un changement qui est plutôt bénéfique mais qui vous pousse à ne pas savoir trop où vous mettez les pieds alors vous avez la tour vous avez les toiles et vous avez le fou donc là ce qu'on vous dit c'est il ya une déstructuration dans le domaine du professionnel soit vous perdez votre emploi soit c'est vous qui le quittez tout ça soit il ya un changement de cap changement d'objectif il ya vraiment un changement qui est en train de s'opérer sur le mois de juillet ce qu'on vous dit avec les toiles c'est que à un moment donné ce choix même si au début vous n'arrivez pas avoir le bénéfice de ce qui se joue en fait c'est salvateur il ya ces changements professionnels qui aux saupères vont vous permettre vraiment de vous reconnecter à l'être que vous êtes et à ce que vous avez envie de de faire mais au début ça va être assez ça va être un choc il ya quelque chose que qui arrive très très vite plus vite que prévu il ya un retournement de situation après ça peut être aussi ben une prise de nouveau poste qui 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 arrive un petit peu comme ça sur comme un cheveu sur la soupe qui n'était pas prévu ce qu'on vous dit c'est aussi que ça va être ça va être bon quelle que soit votre situation de toute façon avec le fou il ya un redémarrage qui se passe c'est un nouveau cycle qui commence ce que vous allez connaître là vous n'avez pas encore vécu il ya vraiment quelque chose de tout nouveau qui commence c'est votre instinct qui va vous pousser à continuer d'avancer un les béliers donc donc allez-y on voit là donc vous adapter en fonction de de ce qui vous parle mais est ce qu'il ya un autre je vais faire la synthèse alors 17 18 24 34 7 le chariot il ya de la mutation dans l'air pour certains il ya du changement d'emploi ouais il ya vraiment quelque chose là qui est en train de se préparer bon pour d'autres en fait vous étiez peut-être au bord de au bord de l'effondrement en termes de burn out des choses comme ça et ce qu'on vous dit c'est que vous allez réussir à vous reconnecter à vous 1 ça va vous donner des nouvelles pistes puis vous allez certainement partir bouger ça vous fera du bien il ya des vacances un peut-être plus sur juillet plus sur août qui se prépare en tout cas il ya du mouvement dans l'air donc pour ceux qui sont fatigués puis c'est ce qu'on vous dit c'est que là il est temps il est temps de vous ressourcer voilà vous êtes votre propre source donc si vous êtes à un moment donné épuisé c'est que vous avez vous avez été dans un déséquilibre vous avez peut-être beaucoup trop donné dans votre vie professionnelle et vous n'êtes pas assez donné à vous donc là ce qu'on vous dit c'est que pour retrouver l'équilibré il va falloir s'arrêter un moment un donc changer de voie ou chercher vraiment quelque chose qui ouais moi j'ai votre instinct qui est très présent alors au dessus vous aviez l'intuition qui était là donc peut-être que vous avez déjà eu quelques messages qui vous prévenaient de tout ça mais voilà il ya du changement en tout cas dans le domaine professionnel pour vous il y a quelque chose de bien qui arrive parce qu'après c'est le chariot le chariot c'est la conquête la victoire donc il ya vraiment quelque chose de chouette mais là vous allez peut-être passer une période pas cool voilà pour le domaine professionnel pour vous les béliers on va passer maintenant au domaine sentimental c'est la vie affective donc si vous êtes célibataire en recherche d'un compagnon de vie si vous êtes célibataire mais bien seul si vous êtes en couple il ya des triangulaires enfin voilà vous adaptez c'est le mot et adaptation alors la vie sentimentale pour les béliers dans le domaine sentimentale et affectif pour les béliers au mois de juillet 2021 qu'est-ce qui se joue pour les béliers au mois de juillet 2021 dans le domaine sentimentale quels énergies sont là pour vous accompagner quels énergies accompagnent les béliers pour le mois de juillet 2021 alors nous avons encore les l'étoile sous l'étoile voilà et puis le diable qui était là qui ressort ici ok il ya un besoin d'équilibre pour vous les béliers vous avez besoin de douceur là vous allez vous reconnecter certainement à quelque chose qui que vous avez laissé de côté chez vous en termes de sentiments donc bon c'est peut-être les fruits du travail que vous commencez là parce que ça c'est aussi un peu l'amour que vous portez il ya quelque chose donc je repars encore sur les addictions et surtout sur la dépendance affective vous allez poser un regard différent sur sur cette dépendance pour ceux qui l'ont est quelque chose qui est en train de changer vous allez comprendre que vous êtes votre propre propre source du coup vous allez moins vous attacher à l'autre pour certainement laisser de la place à bas de l'amour quoi voilà donc on a 17 21 31 41 46 11 la force ouais vous vous reconnecter à votre propre force les les béliers sur le mois de mois d'août peut-être fin là vous allez entamer un travail dans le domaine sentimental on vous vous regardez voilà ça y est je bafouille vous regardez vos dépendances et en même temps il ya quelque chose de très serein et de très posé qui vient de qui vient de ça qui vient se poser un petit peu comme ça comme une plume qui tombe sur le sol il ya les choses viennent s'imbriquer vous avez vous allez avoir une info enfin vous avez vous allez capter quelque chose chez vous dans votre fonctionnement qui va vous permettre d'aller regarder pourquoi vous avez une dépendance pourquoi vous avez besoin de plaire pourquoi vous avez besoin d'aller voir ailleurs pour certains voilà il ya vraiment des clés de compréhension qui vont tomber après et vous allez on vous rend compte de votre force et de votre pouvoir voilà bon bah j'ai pas voilà ça parle pas des coupes ou des célibataires ça fait j'ai pas de message comme ça d'habitude j'ai cg plus de non là j'ai l'impression que pour les bouts les béliers quelle que soit votre situation ça va être vous ce mois signe vous allez vous questionner sur ce que vous avez pu comment vous avez pu vivre vos relations passées ce que vous souhaiteriez pour la suite avec la force qui arrive et puis il ya surtout cette étoile qui est là au milieu et qui vous dit que vous êtes votre propre source donc du coup j'ai le sentiment que tout le mois de juillet le thème ça va être vraiment de vous reconnecter à vous et à de regarder avec clarté ben quels sont vos peurs quels sont vos souhaits pour l'avenir quelles sont vos forces quels sont vos points d'amélioration voilà comment ce que vous mettez en adéquation ce que vous vivez en live dans la vie puisque vous avez à l'intérieur de vous ainsi si on considère que c'est différent voilà voilà ce que je peux dire pour vous dans le domaine sentimental les béliers j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis et ben voilà pour conclure cette petite vidéo j'ai retrouvé en faisant mon ménage mes petites cartes là que j'avais laissé de côté pendant très longtemps c'est parce que c'était un petit jeu que j'avais trouvé dans un magazine et en fait il propose des petits messages sympa et je me suis demandé si je vous le proposais puis je puis en fait le oui est venu très simplement donc du coup je vais vous proposer pour conclure cette vidéo trois petits messages je vous la montre comme ça voilà et puis on va on va les choisir alors pour vous les béliers quels sont les trois petits messages pour vous les béliers les petits messages vous aurez celle ci message pour les béliers pour le mois de juillet 2021 et hop là et celle ci et donc nous avons si je ne craignais rien du tout que ferais-je si je ne craignais rien du tout que ferais-je je crois qu'on peut le mettre là de l'intérieur de l'extérieur et de l'au delà je peux recevoir de l'aide ce qu'on vous dit ici c'est que vous n'êtes pas tout seul les béliers il ya vous pouvez vous faire aider aussi pour tout ce travail d'amour là de reconnaissance de soi qui va commencer et puis un super message pour terminer la réponse est vivante dans mon coeur la réponse est vivante dans mon coeur voilà les béliers pour vous j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à la liker et à la commenter ça ça soutient ça soutient tout mon travail dans tous les cas voilà j'aimerais bien vous retrouvez aussi sur la page facebook les clés de bâme instagram j'avais un petit peu laissé tomber mais ça y est je me suis dit que j'allais j'allais m'y mettre je suis pas très douée avec instagram et je vais essayer de vous proposer des petits tirages sur juillet et août donc allez-y venez venez sur les clés de bâme sur insta plus on sera de fou plus on rigole ça me motivera aussi à explorer ce réseau social voilà pour les confidences et ben voilà je vous souhaite tout bon les béliers dans vos transformations à venir là vous êtes sur des questions essentielles de développement personnel je vous souhaite vraiment plein de douceur et plein d'amour pour vous même et je vous dis à tout bientôt les béliers bye bye